Au départ, ce n'est pas du tout ce que vous voulez et vous essayez de faire les choses bien. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment rendre son chien anxieux, destructeur, voire même mal propre alors qu'à la base, il ne l'est pas du tout et surtout, au départ, ce n'est pas du tout ce que vous voulez et vous essayez de faire les choses bien. Alors bien évidemment, moi, je ne vais pas vous dire comment le rendre comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi il peut devenir comme ça selon les erreurs que vous commettez. Et alors attention, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et je vais vous dire pourquoi ça peut arriver à n'importe qui, parce que là, il y a deux mots. Parce que d'un côté, vous avez anxiété. Alors là, d'accord, alerte rouge. Mais de l'autre côté, ce qui peut générer l'anxiété, c'est le jeu. Et ça, c'est déjà nettement plus étrange. Et souvent, on tombe dans le piège du jeu et on rend le chien anxieux. Quand vous récupérez un chiot ou quand vous récupérez un chien. Jouer d'occupation, pour qu'il puisse justement s'occuper. Jouer d'interaction, pour interagir avec son propriétaire. Le secret, et ça, on vous l'explique dans nos formations, c'est de commencer toujours comme ça et ensuite de réduire au fur et à mesure le nombre de jouets que vous pouvez laisser, pour n'en laisser pour certains plus aucun et pour d'autres juste un seul. Je m'explique. Il y a un mal qui touche l'être humain et qui touche l'être humain vis-à-vis du chien. C'est ce qu'on appelle l'hyper-stimulation. En gros, on veut toujours que nos chiens fassent quelque chose. On ne veut jamais que nos chiens aient aussi la possibilité de se dire est-ce que ce n'est pas l'heure de me reposer ? Et donc, à la maison, 50 jouets partout et il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Et si le chien ne joue plus avec un jouet, on se dit toujours, c'est le jouet qui est pourri, allons en racheter un nouveau pour que le chien puisse rejouer. Et qu'est-ce qui vous arrive dans ces cas-là ? Il vous arrive ce qui arrive à tout le monde, le chien joue deux minutes avec le nouveau jouet et puis après, il finit comme tous les autres au musée des jouets. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on les rend anxieux, on les rend stressés. On les empêche aussi de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir du principe que les jeux vont servir à occuper le chien durant l'apprentissage du fait d'être seul quelque part ? En gros, on va rendre le fait d'être seul génial. Un peu comme un enfant, vous le laissez seul sans rien du tout dans une pièce fermée, il va déprimer, vous le laissez seul, vous dites je vais faire les courses et vous lui laissez la télé, la PlayStation. Tout d'un coup, ça se passe beaucoup mieux. Pour le chien, ça peut être la même chose. Mais petit à petit, qu'est-ce qu'on va faire comprendre au chien ? On va lui faire comprendre que quand tu es seul, profites-en par exemple pour te reposer, pour dormir, parce que quand je reviens, on va s'éclater ensemble, on va kiffer ensemble. Et là, dans ces cas-là, si le chien arrive à prendre ce virage-là, fini les jouets, fini l'anxiété, fini tout ça, si vous vous acharnez à balancer du jouet, balancer du jouet, balancer du jouet, vous allez avoir un chien qui peut devenir après soit obsessionnel de ses jouets, soit qui va commencer à retransmettre de l'émotion sur ses jouets. Et en gros, il ne pourra pas dormir sans son doudou, il ne pourra pas être serein s'il n'a pas son jouet. Combien de chiens vous voyez en balade, ou si vous ne leur mettez pas une balle dans la bouche, ils deviennent agressifs ? Combien de chiens vous avez à la maison, ou si vous ne leur filez pas leur jouet d'occupation, eh bien, ils ne tiennent pas en place et ils tournent partout dans la maison. C'est ça qu'on veut éviter. Ça ne veut pas dire qu'on doit annuler tous les jouets pour tous les chiens, parce qu'il y a des spécificités, il y a des particularités sur certains chiens. mais ça veut juste dire, on se calme, on se détend. Les jouets sont un très bon moyen d'apprentissage, de la solitude, de la frustration, de la gestion des émotions, d'arriver aussi à rediriger certains mauvais comportements vers des bons comportements. Tout ça, c'est parfait et il faut continuer. Donc, retenez bien, les jouets, oui. Jouer d'interaction, quand vous jouez avec vos chiens, oui. Jouer d'occupation, de temps en temps, oui. Selon les cas de figure, pourquoi pas ? Mais, on se calme, parce que souvent, ça peut faire plus de mal que de bien, et après, on se retrouve avec des gens qui disent, mon chien n'a jamais rien détruit pendant un an, et maintenant, il détruit la maison alors qu'il allait jouer. Eh bien, c'est là, vous êtes dans la galère. Pourquoi ? Parce que, quand le chien est petit, le chien a une capacité intellectuelle, mentale, qui est beaucoup plus restreinte que quand il est grand. Résultat, quand il a 4-5 mois, c'est facile de le fatiguer. Et en fait, vous cachez un tout petit peu ce qu'il pourrait y avoir derrière, si vous vous y prenez mal. Le chien grandit, 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 et à un moment donné, mentalement, il est très fort, et donc, les jouets, et l'anxiété qui va avec ces jouets, quand vous vous absentez parce que vous avez mal fait les choses, eh bien, peuvent engendrer ensuite des destructions. Et un chien qui n'arrive plus à se contrôler alors que vous laissez des jouets. Si vous vous y prenez intelligemment, vous allez pouvoir enlever les jouets au fur et à mesure, parce que vous aurez fait comprendre au chien que c'est génial d'être seul parce que des fois on a un jouet, mais surtout parce qu'on peut se reposer avant l'arrivée du propriétaire, avant l'arrivée de son maître. Ça veut dire quoi ? Qu'une fois que le chien a compris ça, vous pouvez réintégrer un ou deux jouets d'occupation, et ça ne dérange absolument personne. Voilà le secret, et voilà ce qu'il faut vraiment retenir, parce qu'il y a de plus en plus de cas de figure où nous, les humains, on surstimule constamment nos chiens. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !